Salut Youtube, comment ça fréo ? Comment ça serait-ce ? Bah écoute, maintenant que tu me l'as en moi ça va super Du coup on a fait pas mal de vidéos sur Youtube Tous les streamers, francophones, anglophones, etc Tous les artefacts Lesquels sont bien, comment bien les garder, etc Comment on fait que... Enfin, quels stats sont bien, sur quels persos, etc Il y a énormément de guides Je pourrais mettre en description mes guides à moi Mais malgré ça, il y a toujours des gens qui arrivent sur le chat Et qui disent, je comprends vraiment rien des artefacts Je sais pas quand il faut les garder, je sais vraiment pas comment faire Pourtant j'ai regardé les vidéos et tout Et je m'en sors vraiment pas Donc là ce qu'on va faire aujourd'hui C'est qu'on va faire un petit exercice J'ai quelques artefacts qui traînent dans mon inventaire Que j'ai pas encore regardé du tout Et on va les trier ensemble tout simplement Très vite fait, je vais pas les monter, vous inquiétez pas On va juste les passer vite fait en revue Savoir qu'est-ce qu'on tenterait sur ce genre d'artefacts Et voilà, je sais pas si l'exercice peut vous plaire Je sais pas si ça vous intéresse ou pas du tout en fait N'hésitez pas à me donner des retours là-dessus Parce que si ça se trouve, vous en avez rien à foutre Et du coup à ce moment-là, je le referai pas Mais si ça intéresse pas mal de monde Peut-être que j'en ferai de temps en temps Au niveau des artefacts Peut-être que je ferai des sessions où j'en ai beaucoup plus aussi C'est un petit peu un petit test Pour voir si ça vous intéresse Et du coup, let's go Donc là on voit qu'on a HP-HP Il faut vraiment un petit peu avoir une bonne connaissance Évidemment des bons persos qui sont HP Des bons persos qui ont besoin de flat-HP Flat-def, flat-attaque, etc En général, tu veux du flat-def quand c'est un monstre Qui a pas beaucoup de def de base Et tu le veux tanky Par exemple un train ou une frane Il n'y a pas beaucoup de défense de base Tu la veux un peu tanky Donc des flats c'est cool Et ensuite tu regardes évidemment les stats Ici on peut déjà partir sur le fait Qu'on puisse faire un triple défense On peut partir sur le fait Qu'on fasse un triple live train ou un triple speed Moi déjà je pars du principe que je vends tous mes bleus Parce que je sais que niveau bleu J'ai largement mieux que ça Voir juste mieux Pas largement non plus Mais les bleus m'intéressent beaucoup moins actuellement Ça ça dépend un petit peu de votre compte Vous pouvez toujours regarder les bleus par exemple Avec beaucoup de dégâts additionnels Mais je pars du principe que je vends tous les bleus Je garde tous les héroïques Parce que je les tente presque tous Vous allez voir pourquoi Parce que bêtement ici Je peux partir sur un triple speed En me disant Je peux avoir 12 plus 14 plus 14 plus 14 Ça fait quand même pas mal de speed Et si t'arrives à des cinquantaines de speed En fonction des HP perdus T'as ça à gauche à droite Ça te fait environ 100 de speed En fonction des HP perdus Donc imagine t'as 50% HP Tu gagnes 52 speed Par rapport à ta speed de base Et tout C'est pas mal du tout en vrai Je pense que c'est une stat Qui est assez sous-estimée Et sur des supports etc Qui n'ont pas spécialement besoin D'avoir beaucoup de réduction élémentaire De dégâts crit reçus en moins Ou même de précision sur certains sorts etc Un peu comme Lulu justement Qui est en background Une Lulu, un Verde Ce genre de monstre comme ça Qui n'ont pas spécialement besoin De grosses stats sur les artefacts Avoir des stats de speed En fonction des HP perdus C'est pas une mauvaise chose du tout Life drain Plus dégâts sur la défense En vrai il y aura peu de chances Qu'on garde Parce que life drain Même en triple proc Ça peut aller sur des monstres Comme Fuki par exemple Mais Fuki Honnêtement moi je préfère Speed proportionnel Ou dégâts additionnels Ou ce genre de choses Sur un Fuki Plutôt qu'un full life drain Mais ça peut se faire Tu vois Ici on a du attack attack Avec dégâts additionnels Donc d'Assad d'Office On va tester On va tenter le triple attack Le triple life drain Honnêtement il n'a pas beaucoup de valeur Parce qu'il y a des monstres Comme Leica, Amio etc Qui sont en attack attack Parce que tu veux du flat attack Sur eux Parce que tu ne les veux pas Spécialement ton ki Mais en fait Les dégâts de counter attack Etc sont tellement plus forts Sur ce genre de monstres Parce que le life drain Tu t'en fous un petit peu Et donc même pour ces monstres là Tu ne vas pas trop en vouloir En fait Mais du coup Tu vas plutôt préférer Tu vas partir Tu vas plus 3 Et au niveau de ton plus 3 Si tu n'as pas ton dégâts additionnels En fonction de l'attaque Bah tu vas abandonner l'artefact Alors il y a une autre petite précision Que je peux donner Par rapport à cet artefact là On peut revenir ici On voit que c'est du 4 à 6 Là on est à 8 sur 12 En fonction de l'attack bar Qu'en revive C'est quelque chose Qui peut se garder Si vous avez par exemple Des monstres comme Belial Comme Belzebuth Comme Samad Etc C'est quand même des monstres Qui ont Qui ne sont pas si mauvais S'ils ont de l'ATB En fonction du revive Parce que ça veut dire Que quand ils revive Bah au moins Ils ne se font pas cut En fait Par exemple Tu as un Belial Qui revient à 100% ATB S'il a 20% ATB Quand il revive Il revient avec 120% ATB Tu vois Et du coup là Il a beaucoup moins de chance De se faire revive Moi les artefacts HPHP Par exemple Je me dis Que c'est un bon artefact Pour tanker Du coup je me dis Les dégâts reçus En fonction de crit d'image C'est pas si mauvais que ça Là le problème C'est que je suis à 4 Et vous voyez que Les proc max Sont de 2 à 4 Donc je suis à 4 sur 8 Je suis à la moitié Du coup c'est pas un artefact Qui va m'intéresser Moi personnellement Mais tu peux Tu peux toujours tester D'aller chercher Un 12% De crit d'image réduit Tu vois Après si t'avais eu Un flat attack Tu l'aurais peut-être pas fait Parce que flat attack C'est pas un bon artefact Pour tanker tout simplement Ici on voit Qu'on a un défense HP Donc de nouveau On peut aller chercher Le triple speed On peut aller chercher Le triple accuracy En fonction du skill 3 Ce qu'il y a toujours Des monstres Qui ont un skill 3 accuracy Et au pire Au pire C'est un nouveau monstre Qui sortira Et au moins Tu l'auras Quand ça va sortir Counter attack Honnêtement C'est quelque chose Qui se fait pas beaucoup C'est fort en attaque Sur des myos Sur des laïkas Sur des Douglas Etc C'est fort en HP Sur des monstres Comme Urshah par exemple Mais à part ça Il y a vraiment peu de monstres Qui utilisent ça Donc c'est un peu compliqué Ici j'ai gardé Pour essayer de faire Un triple crit damage Skill 2 Parce que c'est quelque chose Qui peut se faire En attaque à attaque Par exemple Sur une beast rider Comme Masha Skill 2 crit damage C'est très très bien Maintenant Défense et recovery Skill 1 C'est pas vraiment Ce que tu vas chercher En attaque à attaque Ça c'est sûr Ici t'as du HP Défense Et t'as de la recovery Donc forcément Ça peut aller Sur des monstres Comme les sirènes Comme Tetra Comme Molly Ça peut aller même Sur un monstre Comme je pense Lulu aussi Mais après C'est peut-être un support Lulu Mais toujours essayer De faire des gros Triple proc Parce que ça peut Toujours servir Le speed increase effect Ça veut dire que Par exemple Si t'as un buff speed De 30% Donc c'est toujours 30% un buff speed Si par exemple T'as 10% Bah tu vas passer De 30% à 33% Parce que c'est 10% de 30% Du coup ça a pas Énormément d'impact Honnêtement le speed increase effect Ça peut être utile Sur certains monstres Mais honnêtement Moi j'aime pas trop Et en plus J'ai déjà des triple proc Speed buff Au cas où ça devient fort Tu vois Au cas où c'est buff Mais voilà Je préfère pas trop Là tu vois Je suis en HP Flat attack Crid damage Ça peut toujours servir Il y a toujours des monstres Comme ça Qui sont type HP Alors que c'est des knockers Tu vois Et qui ont un gros Skill 3 par exemple Par exemple Trinity Mais bon Ça c'est un exemple Qui va pas être trop Abordable pour tout le monde Mais il y a quand même Toujours des petits exemples Comme ça Donc moi je préfère les tester Et on voit qu'on a un proc Si le deuxième proc Il va pas dedans On s'en fout un petit peu Et honnêtement Moi j'aime bien Vraiment Faire un peu comme ça Et faire en sorte Que par exemple Là j'ai un proc En skill 2 Crid damage Je tente quand même Le triple proc On sait jamais Qu'on est à 24% Et que pendant Enfin à un moment donné Ça peut être utile Par exemple Kmoon je pense Qu'il est support Et un support Avec 24% Crid damage Ça peut être pas mal du tout Là par contre On voit qu'on part En dégâts additionnels Et vraiment dégâts additionnels C'est en général Une stat où tu veux Vraiment que ça Vraiment un maximum De ça si possible Donc quand t'as Un peu des deux Honnêtement C'est un artefact Qui va pas être Suffisamment spécifique Et du coup Pour moi C'est déjà vendu Directement Là je vois Le skill 2 Crid damage réduit On peut toujours Aller sniper ça Si on a un 7-8% On peut toujours aller chercher Un 15-16% Un 15-16% Un attack Ce qui est pas mal du tout Même sur un HP Flat def Ça peut toujours servir Et là on a Un single target Crid damage 7% Quand c'est ton tour Tout ce qui est revenge Tout ce qui est bomb Etc Ça va pas marcher Tout ça évidemment Mais on peut toujours Aller chercher le triple proc Parce qu'il y a toujours Des monstres qui peuvent Se servir de ce genre de choses Et parfois C'est des monstres Auquel tu penses pas Autant chercher le triple proc Et après réfléchir T'as pas besoin de réfléchir Vraiment Est-ce que je vais en avoir besoin Si j'en ai pas besoin Là maintenant J'ai pas une idée Du coup je veux le vend Non Faut quand même tenter T'as un triple proc Tu le laisses dans ton inventaire Au pire T'as vraiment beaucoup de place Un artifact quand même Il faut quand même En être conscient Donc les triple proc Comme ça honnêtement Moi j'aime bien les garder Et me dire Peut-être qu'un jour J'en aurais besoin Et à ce moment là Je serais très content D'en avoir un Là j'ai du support Flat attack Speed en proportionnel En fonction d'un HP perdu En général Les trucs support Flat attack C'est des trucs un peu agressifs C'est pas un truc Sur lequel tu vas te baser Sur un speed proportionnel Par rapport à tes HP Tu vois Donc en général J'aime pas trop J'aurais plutôt tenté Le triple cri d'émage En fonction des OHP Ou le triple additionnel attaque Mais pas vraiment La speed sur ce genre de monstre Donc là je vais vendre Je vous avais dit Que j'allais pas les tester Les artefacts Mais au final Je me suis dit que Comme je prenais 2-3 minutes Sur chaque artefact Autant les monter En fonction Au moment où je les explique C'est quand même mieux Là j'ai du HP HP Accuracy skill 1 Ça peut toujours servir Accuracy skill 1 Donc je me dis Autant tenter le triple proc Comme d'habitude Et me dire Si j'ai le triple proc Je le garde Si je l'ai pas Tant pis Là par contre Ça devient des artefacts Très très intéressant Parce que là Il y a double additionnel Donc si vous arrivez A avoir le full additionnel C'est pas si mauvais que ça Bon là le problème C'est qu'on est à 2-2 en attaque Après évidemment Si on peut avoir Une efficience Bleue parfaite C'est pas si mal que ça Malheureusement Ici on a du bomb damage Et support Flat attack Bomb damage Ça peut servir Il y a un seul monstre Sur lequel ça sert Je sais pas si vous l'avez Là tout de suite Je vous laisse réfléchir 2 secondes Parce que c'est pas Les bombeurs jokers C'est pas les cobble bombeurs Il y a un bombeur spécifique Qui est pas vraiment Un bombeur Mais qui bénéficie En étant support Des dégâts des bombes Et c'est tout simplement Shizuka Shizuka parce qu'elle est support Et qu'en général Tu la prends dans des matchups Où il y a un bombeur Et comme ça Elle peut derrière Mettre des bombes Avec son skill 3 Mais en vrai Même avec beaucoup de dégâts Des bombes Beaucoup d'attaques et tout Ça fait pas vraiment Très très mal Shizuka En termes de bombes Parce qu'elle a pas Les multipliers de bombes Etc Donc ouais Ça fait quand même Beaucoup moins mal C'est un peu comme un Comme un empereur des mers Qui va renvoyer une bombe Ça va pas faire très très mal Ici j'ai gardé celui-ci En me disant Je vais tenter le triple Pour son HP Parce que ça aurait pu faire 1% HP En HP Artifact C'est toujours C'est toujours potentiellement utile Là le problème C'est que le dernier proc Est parti ailleurs Et c'est vraiment un Artifact Que je voulais spécifique pour ça Donc c'est un peu Bah c'est un peu compliqué À ce niveau-là Là j'ai du défense Flat attack C'est déjà un truc Qui se fait pas trop honnêtement Avec du Avec du buff attack C'est pas un truc Que tu vas vraiment utiliser Recovery skill 2 C'est pas un truc Que tu vas vraiment utiliser Sur un défense flat attack A la rigueur C'était un healer T'aurais pris du défense Ou flat HP ici On l'aurait peut-être tenté Et crit damage Quand c'est bad On peut Tu peux toujours tenter Mais si t'as vraiment Aucune idée Et qu'en défense flat HP Tu vois pas trop le truc Honnêtement Dans certaines situations C'est pas mauvais De le vendre directement Surtout qu'il y a rien Y'a pas grand chose à côté En fait C'est surtout ça le truc Et en vrai Les monstres défense Ça se fait pas énormément Sachant que c'est du 12 On est à 16 sur 24 Bon moi je me dis déjà Que dans mon cas En tout cas Je vais pas le continuer Mais vous pouvez toujours Aller jusqu'au triple Et vous dire que Peut-être que j'en aurais besoin Un jour Ça peut toujours servir Ou alors tout simplement Aller dans votre box Regarder tous vos monstres défense Et vous dire C'est vrai que lui Il peut se servir De ce genre d'artefact Et donc pourquoi pas On peut toujours tenter Le ski 3 crit damage Ce qu'il faut savoir C'est que copper C'est un monstres Qui scale sur la défense Et l'attaque Alors évidemment En général Copper va avoir Beaucoup de défense Parce que la défense Ça lui permet De De D'ignore def Parce que s'il a pas de défense Son copper Il pourra pas ignore def Mais Il faut savoir que Sans flat attaque C'est tout aussi bien Que sans flat défense Sur un copper Donc si par exemple J'avais eu triple proc Ski 3 crit damage Avec 100 flat attaque Bah ça aurait été Un bon artefact Pour un copper Même si en général J'aime bien value Le Le Buff def Augmenté Sur copper Mais bon Le ski 3 crit damage Reste pas mal Ici je vois que Le support Counter attack Ça n'existe pas vraiment Les supports Que tu mets en triple Même en triple revenge Un support Ça va pas vraiment Être très utile En général Il faut que le revenge Fasse très très mal de base Donc que ce soit un Rakan Que ce soit un Leica Que ce soit ce genre de choses Même une Mio Un Douglas Par exemple Là c'est des monstres Qui peuvent vraiment Bien s'en sortir avec ça Là par exemple Je pense qu'il y a Beaucoup de gens Qui l'auraient peut-être Déjà vendu Parce qu'on est en HP En HP artefact C'est du flat def C'est du dégât Enfin c'est du buff def Augmenté Et en fait Il faut savoir Que le bulldozer C'est un monstre HP Bizarrement C'est pas un monstre défense Bulldozer Donc le buff def Augmenté sur un bulldozer C'est très très fort Sachant que Le ski 3 crit damage Vous pouvez toujours Aller le chercher avec un rejet mage Vous pouvez l'avoir en plus 12 aussi Bon malheureusement On n'a pas eu le triple Proc def qu'on voulait Mais c'est pas très très grave En vrai Et du coup Là on a du HP HP Avec accuracy Skill 2 Skill 3 Ça peut toujours servir Sur des monstres Un peu support Où il faut beaucoup d'accuracy Sur tous les sorts Malheureusement ici C'est du skill 1 En général j'aime bien avoir Du skill 2 Skill 3 accuracy Par exemple sur un monstre Comme Triton Que tu peux mettre plus rapide Et en le mettant Après Triton c'est défense Je veux bien Mais ici c'est vraiment Par exemple Je sais pas Autre chose Mais qu'il y aurait Un skill 2 Et un skill 3 Avec du Du debuff J'aime pas trop Quand on s'est skill En skill 2 Parce que là Ça veut dire Que vraiment Il te faut de l'accuracy Sur les 3 sorts Sur le même artefact Et en général T'as juste mieux De mettre plus d'accuracy Sur ton monstre Et mettre plus de stats Sur l'artefact Plutôt qu'aller chercher L'accuracy Sur tous les sorts En général L'accuracy Moi j'aime bien Quand c'est vraiment Qu'un seul sort Par exemple Quand t'as un monstre Comme Masha Qui a un skill 2 Qui break def Et qui réduit KTB Qui est assez important En vrai Si tu mets pas ton break def Tu fais t'arrêt du KTB Tu cutes pas Tu fais pas beaucoup de dégâts Sans break def Etc Donc l'accuracy skill 2 Sur Masha Moi c'est quelque chose Que je value énormément Et quand t'as un artefact Tu as beaucoup de skill 2 Accuracy C'est cool Par exemple Vigor Il y a beaucoup de skill 3 Accuracy C'est cool C'est son break def Mais par exemple Quand t'as skill 2 Plus skill 3 Ça peut toujours être servi Sur un monstre Comme Triton justement Parce qu'il a skill 2 Silence Skill 3 Reducate Et du coup Tu peux user Genre un 10% 10% Skill 2 Skill 3 Ou un 15% 15% C'est un peu de chance Dans ces zones là C'est arbitraire évidemment Mais quand t'as skill 1 Skill 2 Skill 3 Ça veut dire que Autant mettre plus de stats Sur ton artefact Et plus d'accuracy Sur ton monstre Tout simplement Parce que là Ça va être un peu compliqué Et du coup Un truc avec skill 1 Accuracy Et du skill 2 Skill 3 Accuracy à côté Pour moi C'est nia Et si évidemment On avait dit Le speed Ou le life drain Ou même Peut-être un plus 4% En défense Qui nous amènerait A 6 Là on est à 5 On peut toujours se dire Qu'on a un 9 In to un 13% En défense C'est pas dégueulasse Même si bon Ça va vraiment être Un truc très tanky Et en général Très axé siège Malheureusement On l'a pas Et du coup On peut juste le vendre Et donc voilà Bon là du coup On en a gardé Aucun je pense Mais bon Ça vous donne un petit peu Ma petite routine De comment moi Je trie mes artefacts Tu vois Vous avez vu Je les ai tous testés Et ils étaient tous héroïques J'ai tous testés Il n'y en a aucun Que j'ai vendu Avant Parce que moi Quand je fais mes runs Je sais pas si j'en ai fait Là maintenant Voilà exactement comme ça Je fais ça Là de toute façon C'est pas C'est pas des artefacts Mais normalement Je fais des artefacts En ce moment Mais c'est parce que J'étais full C'est pour ça Que j'ai fait la vidéo aussi Mais en général Dès que je commence Ma crypt Dès que j'arrive Au moment où J'ai mes 10 runs Qui sont faits Ben tout simplement Je vende directement Tous mes bleus Et je garde Tous mes héroïques Sans les regarder Et une fois que je suis full Je les trie tous En un coup J'aime bien C'est mon petit rituel Et en vrai Ça se remplit très rapidement En vrai Donc je sais pas Moi c'est quelque chose Que j'aime bien faire Dites moi dans les commentaires Si ça vous a plu Ce genre de vidéo Si ça vous a intéressé Si ça vous a appris Des choses aussi Parce qu'en fait Au fur et à mesure Que tu fermes beaucoup Les artefacts T'apprends à savoir Quel monstre A besoin de Quels artefacts Et justement T'apprends aussi De tes erreurs Parce que par exemple Tu runes certains monstres Celui-là Tu aimerais bien Lui mettre des artefacts En fonction de la speed En fonction des HP perdus Et tu te rends compte Que t'en as gardé aucun En HP par exemple En flat def Flat HP En HP Du coup tu te dis Putain mais en vrai Les prochains Il faut vraiment Que je les garde Et quand t'en trouves T'es là Maintenant celui-là Il faut que je le garde Parce que je sais Que j'en ai besoin Et parfois C'est pas des artefacts T'as besoin en 3-4 exemplaires Comme les dégâts actionnels Où t'en as limite besoin De 10 en RTA Et du coup C'est pas si grave Si tu les as loupés avant Parce que Suffit que t'en redropes un Et au moins Tu l'auras Mais il faut essayer Un petit peu aussi Apprendre de ses erreurs Et se dire Celui-là c'est vrai Que j'aurais peut-être Pu le garder la dernière fois Et du coup Dès que t'en revois Tu le snipes Et tu le gardes Bien cette fois-ci Par exemple Bête exemple Gutz qui avait été Au SBUS Contre Livert Avaient un Eladriel Et il avait sorti Son Eladriel Contre un Molong Et Molong Lui a sorti son Eladriel Très rapidement Et ce qu'il faut savoir C'est que Pour la petite histoire Son Eladriel N'avait pas de réduction haut Et il voulait De la réduction haut Sur son Eladriel Pour les Molong justement Et il aurait pu gagner ce match Si il en avait eu Et il avait vraiment dit En 2-3 semaines J'ai pas réussi à en retrouver Et pourtant Un dégât Élémentaire réduit De l'eau Quand t'es vent C'est pas quelque chose Que tu gardes vraiment Tu vois Parce que tu dis Bah en vrai je suis vent Y'a pas des monstres haut Qui vont me taper Ou alors s'ils me tapent C'est pas très grave Autant avoir de la réduction feu Ou un truc comme ça Tu vois Mais en fait Bah par exemple Pour un Eladriel justement La réduction haut Pour les Molong C'est très 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 fort Et c'est des trucs Que t'as pas spécialement tendance A regarder A garder pardon Et du coup Bah après Dès que tu le sais Bah t'essaies de les garder Mais bon Si après t'as pas de chance Sur les drops Bah c'est pas de chance Mais après dans ce genre de cas Tu peux toujours les regarder Les bleus Tu peux toujours être très bien Te dire Voilà justement J'avais besoin d'un support Avec RecoverySkill2 Je tente le double proc Et si ça passe Tant mieux tu vois Mais après ça dépend Un peu de votre compte Moi je sais que les bleus Par exemple Je peux directement les vendre Sans vraiment les regarder Mais ouais Ça dépend vraiment de votre compte Et du coup Bah d'ici là Abonnez-vous Et vraiment Dites-moi vraiment Si ça vous a plu Parce que sinon au pire Je le refais pas Mais je peux faire aussi Une plus grosse session Après là ça a quand même Fait 19 minutes environ Mais ouais au pire Je peux être plus concis Et je peux justement J'irai aussi L'introduction en moins Vu que je l'aurai déjà fait une fois Donc voilà Dites-moi quoi Et à la prochaine Tchuss